Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OMLOS, 21ème journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 20h45 sur Amazon Prime Video. Un match où l'objectif c'était prendre les 3 points contre une équipe en difficulté, mais qui restait quand même compliqué à manœuvrer. Un peu comme on l'a vu à l'aller où on a réalisé l'un de nos pires matchs depuis le début de la saison. Et ça n'aura malheureusement pas été fait, car match nul un partout, très frustrant, tant on mérite cette victoire. Comme souvent cette saison, le manque d'efficacité fait tâche, on va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. On va commencer avec la compo qui aura été changée par Sampaoli et plutôt Romagné, surtout sur le plan tactique, puisqu'on évolue en 4-2-3-1 assez hybride. Les joueurs alignés sont en tout cas ceux qu'on attendait, aucun absent dans le 11 à part Rongier qui est laissé sur le banc. On peut s'estimer heureux, puisque beaucoup de joueurs ne devaient pas participer à la base pour cause de Covid, mais vont finalement le faire. Je pense par exemple à Saliba et Luan Perez. On a donc pour moi une équipe taillée pour remporter le match, ce qui ne va pas se voir tout de suite en début de première période. Puisqu'on assiste à un début de match vraiment fermé, le bloc lillois est très bien regroupé, on sent les intentions des deux équipes. En tout cas de notre côté, malgré une très bonne construction et une réelle emprise du jeu au fil du temps, on a du mal à se procurer des occasions. Tandis que le LOSC cherche les contres et la moindre occasion de planter un but. A ce petit jeu là, ils sont vraiment bons et restent sur leur standard habituel, puisqu'ils vont marquer sur coup de pied arrêté notre plus grosse faiblesse malheureusement. Honnêtement manque de chance, pas un début de match idéal, mais tout n'est pas joué. Et même si c'est cruel, puisque pour moi on avait déjà à ce moment là une emprise sur le jeu, on doit se ressaisir. Tout n'est pas à jeter, loin de là, et je suis sûr que l'équipe à ce moment là est prête à gagner. Mais ça s'annonce compliqué, puisque comme on le voit, lui il est très discipliné, c'est pas simple comme on pouvait s'y attendre. Petit à petit, c'est de mieux en mieux de notre côté. Les occasions plus ou moins dangereuses s'empilent. Et c'est bien nos individualités qui vont faire parler leur talent, puisque c'est Gendouzi qui va provoquer un carton rouge de Benjamin André. Ça change la donne du match, à notre plus grand bonheur, ce fait de jeu vient gâcher la bonne entame des Lulois. Qui sont dans l'obligation de revoir leur plan à la baisse. L'OM va bien monopoliser le ballon, mais ne va toujours pas inscrire ce but contre une défense qui se resserre en fin de première période. On se dit que c'est pas mal quand même, puisque oui on est mené. Mais on affiche pour moi un visage vraiment sérieux. Notre adversaire a eu de la réussite, ce qu'on n'a pas eu. Mais pour moi on reste au-dessus, et il faut qu'on reste dans cet état d'esprit là. On est en supériorité numérique, motif d'espoir pour la seconde période. Rien n'est perdu, comme je vous l'ai dit l'équipe me semble dans le coup. Et ça va se confirmer, puisque dans la continuité de la première mi-temps, on est vraiment un cran au-dessus. On se procure même des occasions beaucoup plus nettes. On est plus direct. Le gardien Gribic fait un gros match et sauve son équipe. À ce moment-là, il reste une bonne quarantaine de minutes, on se dit qu'il y a vraiment la place. Mais comme souvent, ce manque de réussite nous pose problème. Même si ça devient très difficile pour les Lillois qui ne font qu'encaisser, qui ne proposent rien du tout offensivement. Qui sont en galère, qui dégagent à chaque fois que c'est possible. Contre nous, qui récupérons pas mal de ballons, qui pressent bien. On a quand même eu le droit à une grosse frayeur après le but de Bamba qui aura été annulé pour hors-jeu. Un contre-Lillois bien mené, qui était pas loin de nous crucifier. Ça montre que le match n'est pas définitivement terminé. Même si la seule équipe qu'on voit, c'est bien nous. D'où l'importance de vite concrétiser à 20 minutes de la fin du match. Et ce qui aura été fait, grâce à un but tardif mais logique. Du turc Cengiz Yunder qui reste sur sa magnifique lancée de but en deux matchs. Superbant roulé du pied droit pour nous remettre à égalité. Et largement espérer cette victoire. L'équipe est récompensée à juste titre. Mais se doit maintenant de remporter les trois points. Énorme soulagement pour les supporters. Même si au final, on a un gros manque de chance. Beaucoup, beaucoup de grosses occasions venant de la part de Gerson, de Gendouzi. De Rongier qui venait de rentrer. De Saliba qui a deux doigts de nous offrir la victoire. Notre adversaire est totalement regroupé, totalement recroquevillé. Il y a 11 joueurs en défense contre 11 joueurs en attaque pour définir cette fin de match. Et ça termine comme ça, un partout, vraiment décevant. On fait match nul alors qu'on mérite très largement la victoire. Vraiment dégoûté de ce que j'ai vu. Pas parce que l'équipe a mal joué. Mais je parle beaucoup plus de ce manque de réussite. Qui nous fait du mal à chaque fois, très frustré. Il y avait pourtant la place de chercher ce but. Sur le plan comptable, on reste encore troisième. On peut encore passer deuxième si on remporte ce match en retard contre Lyon. Mais le problème, c'est qu'on laisse des équipes derrière nous rêver d'une possible place sur le podium. Vivement l'arrivée de Bakambo qui, j'espère, va nous aider à gommer ses problèmes d'efficacité. C'est pour ça qu'on l'a recruté. J'espère vraiment qu'il va nous aider. On va passer maintenant au top. Donc malgré le résultat, toute l'équipe a fait vraiment un bon match en général. Je vais quand même mettre Under un cran en dessus par rapport aux autres. Puisqu'il aura trouvé la faille. Pas loin du doublé à plusieurs reprises. Il reste sur sa lancée. Et montre à quel point il est important offensivement. Je sais que ça va vous étonner. Mais j'ai trouvé Payet et Gerson plutôt bon. Certains les ont pas mal critiqués. Alors oui, ils ont pas été décisifs. Mais ils ont souvent été à l'origine des actions. Ils ont bien distribué les ballons. Ils ont participé tous les deux à la création du jeu. Ils sont pas passés loin d'offrir la victoire à plusieurs moments. Même si on peut leur reprocher à juste titre leur manque d'efficacité. Maintenant pour les flops, j'en ai choisi deux. Le premier, c'est Milik. Qui aura vraiment été inexistant offensivement. Qui n'a pas assez pesé sur la défense. Et qui pose problème. Vraiment pas un match où il aura été à l'aise. Bakambo peut s'en frotter les mains. Tandis que mon deuxième, c'est Lirola. Alors certes, il a participé à pas mal d'occasions. Mais à plusieurs reprises, il avait la possibilité d'offrir un bon centre. Il aurait pu terminer le match à certains moments. Alors oui, certains étaient bien ajustés. Mais d'autres, j'ai trouvé qu'ils étaient ratés bêtement. Ça reste mieux que Milik. Mais il peut vraiment mieux faire. Même si j'ai pas envie de jeter toute la foutre sur lui. Puisque c'est l'équipe en soi qui n'a pas réussi à concrétiser. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur le match. Pensez-vous qu'on mérite cette victoire ? Est-ce que vous pensez qu'on va finalement accrocher cette place en Ligue des Champions ? Qui se complique de plus en plus, mine de rien. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. En tout cas, on se quitte et on se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous !